Musique Esdras, chapitre 6 Alors le roi Darius donna l'ordre de faire des recherches dans le bâtiment des archives où l'on déposait les trésors à Babylone, et l'on trouva à Hachmeta, dans la place Forte qui se trouve dans la province de Médhi, un rouleau sur lequel était consigné le rapport suivant. La première année de son règne, le roi Cyrus a donné l'ordre que voici concernant la maison de Dieu à Jérusalem. Que le temple soit reconstruit pour être un endroit où l'on offre des sacrifices et qu'il ait de solides fondations. Il aura 30 mètres de haut et de large, 3 rangées de pierres de taille et une rangée de bois neuf. Les frais seront pris en charge par le palais royal. De plus, on rendra les ustensiles en or et en argent de la maison de Dieu que Nébuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem et amené à Babylone. Chacun retrouvera sa place au temple de Jérusalem, on les déposera dans la maison de Dieu. Maintenant, Tatnaï, toi qui es gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate, chez Tarboznaï et vos associés d'Afarzak qui habitaient cette région, tenez-vous loin de cet endroit. Laissez les travaux de cette maison de Dieu se poursuivre. Que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la reconstruisent sur son emplacement. Voici l'ordre que je donne concernant la manière dont vous devrez vous comporter envers ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. On prendra sur les biens du roi provenant des taxes de la région située à l'ouest de l'Euphrate pour rembourser exactement les frais de ces hommes, afin qu'il n'y ait pas d'interruption des travaux. Les éléments nécessaires pour offrir des holocaustes aux dieux du ciel, jeunes taureaux, béliers et agneaux, blé, sel, vin et huile, seront livrés, sur leur demande, aux prêtres de Jérusalem, jour après jour. Faites cela sans négligence, afin qu'ils offrent des sacrifices dont l'odeur est agréable au dieu du ciel et qu'il prie pour la vie du roi et de ses fils. Et voici l'ordre que je donne concernant tout homme qui modifiera ce décret. On arrachera une poutre à sa maison, on la dressera pour l'y empaler et l'on fera de sa maison un tas de décombres. Que le dieu qui fait résider son nom à cet endroit renverse tout roi et tout peuple qui chercherait à modifier ce décret, à détruire cette maison de dieu à Jérusalem. C'est moi, Darius, qui ai donné cet ordre, qu'il soit fidèlement appliqué. Tatnaï, gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate, Chétar-Bosnaï et leurs associés se conformèrent fidèlement à l'ordre que leur avait envoyé le roi Darius. Quant aux anciens des Juifs, ils progressèrent rapidement dans la construction, encouragés par les prophéties du prophète Agé et de Zacharie, fils d'Iddo. Ils finirent de construire le temple suivant l'ordre du dieu d'Israël et suivant l'ordre des rois de Perse Cyrus, Darius et Artaxerxes. Il fut terminé le troisième jour du mois d'Adar, la sixième année de règne du roi Darius. Les Israélites, les prêtres, les Lévites et le reste des Juifs issus de l'exil firent avec joie la dédicace de cette maison de dieu. Ils offrirent, pour sa dédicace, cent taureaux, deux cents béliers, quatre cents agneaux et, comme victime expiatoire pour tout Israël, douze boucs, d'après le nombre des tribus d'Israël. Ils mirent en place les prêtres selon leur classe et les Lévites selon leur division pour le service de Dieu à Jérusalem, conformément à ce qui est écrit dans le livre de Moïse. Les Juifs issus de l'exil célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du premier mois. En effet, les prêtres et les Lévites s'étaient purifiés ensemble, tous étaient purs. Ils sacrifièrent l'agneau pascal pour tous les Juifs issus de l'exil, pour leurs frères, les prêtres et pour eux-mêmes. Les Israélites revenus d'exil mangèrent le repas de la Pâque, de même que tous ceux qui avaient pris leur distance d'avec les pratiques impures des nations installées dans le pays et s'étaient jointes à eux pour rechercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils célébrèrent avec joie, pendant sept jours, la fête des pains sans levain, car l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie à les soutenir dans les travaux de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. Esdras, chapitre 7 Cette Esdras monta de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, reposait sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des Israélites, des prêtres et des Lévites, des musiciens, des portiers et des serviteurs du Temple, montèrent aussi à Jérusalem la septième année du roi Artaxerxes. Esdras arriva à Jérusalem le cinquième mois de la septième année de règne d'Artaxerxes. Parti de Babylone le premier jour du premier mois, il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois, car la bonne main de son Dieu reposait sur lui. En effet, Esdras avait appliqué son cœur à étudier et mettre en pratique la loi de l'Éternel et a enseigné ses prescriptions et règles en Israël. Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxes à Esdras, le prêtre et scribe expert dans le domaine des commandements et prescriptions de l'Éternel relatifs à Israël. Artaxerxes, roi des rois, à Esdras, prêtre et scribe de la loi du Dieu du ciel, etc. J'ai donné l'ordre de laisser partir tous les membres du peuple d'Israël, ces prêtres et lévites qui se trouvent dans mon royaume et qui sont volontaires pour t'accompagner à Jérusalem. En effet, le roi et ses sept conseillers t'envoient pour inspecter Judas et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu, qui est entre tes mains, et pour y apporter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont volontairement offert au Dieu d'Israël qui a sa demeure à Jérusalem, ainsi que tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone, avec les dons volontaires faits par le peuple et les prêtres pour la maison de leur Dieu à Jérusalem. Par conséquent, tu veilleras à acheter avec cet argent des taureaux, des béliers et des agneaux, ainsi que les éléments nécessaires pour les offrandes végétales et les offrandes liquides qui les accompagnent, et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. Avec le reste de l'argent et de l'or, vous ferez ce que vous jugerez bon de faire, toi et tes frères, en vous conformant à la volonté de votre Dieu. En ce qui concerne les ustensiles qui te sont remis pour le service de la maison de ton Dieu, dépose-les tous devant le Dieu de Jérusalem. Quant aux dépenses qu'il te faudra encore faire pour la maison de ton Dieu, pourvois-y en puisant dans le dépôt des trésors royaux. Moi, le roi Artaxerxes, voici l'ordre que je donne à tous les trésoriers de la région située à l'ouest de l'Euphrate. On respectera scrupuleusement toutes les demandes d'Esdras, prêtres et scribes de la loi du Dieu du ciel, jusqu'à concurrence de 3 tonnes d'argent, 22 000 litres de blé, 2200 litres de vin et 2200 litres d'huile. Quant au sel, il sera livré à volonté. Qu'on mette du zèle à respecter tous les ordres du Dieu du ciel concernant son temple, afin que sa colère ne vienne pas frapper le royaume, le roi et ses fils. Nous vous informons qu'il n'est pas permis de prélever aucune taxe, aucun impôt ni aucun droit de passage sur aucun des prêtres, des lévites, des musiciens, des portiers, des serviteurs du temple ou autres assistants de cette maison de Dieu. Quant à toi, Esdras, conformément à la sagesse divine qui t'habite, désigne des juges et des magistrats chargés de rendre la justice pour toute la population de la région située à l'ouest de l'Euphrate, pour tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui les ignorent. Toute personne qui ne respectera pas fidèlement la loi de ton Dieu et celle du roi, devra être condamnée à la mort, à l'exil, à une amende ou à la prison. « Bénie soit l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres, qui a mis dans le cœur du roi un tel intérêt pour la gloire de la maison de l'Éternel à Jérusalem et qui a manifesté sa bonté en m'attirant la faveur du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants princes. Pour ma part, fortifié par le fait que la main de l'Éternel, mon Dieu, reposait sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils montent à Jérusalem avec moi. » Esdras, chapitre 8 « Voici avec leur généalogie les chefs de famille qui sont montés de Babylone avec moi sous le règne du roi Artaxerxes. Parmi les descendants de Phiné, Gershom. Parmi les descendants d'Itamar, Daniel. Parmi les descendants de David, Attush, un des fils de Shekhania. Parmi les descendants de Paréosh, Zacharie, et avec lui 150 hommes enregistrés. Parmi les descendants de Pachatmoab, Eljoénaï, fils de Zerashjah, et avec lui 200 hommes. Parmi les descendants de Shekhania, le fils de Jacaziel, et avec lui 300 hommes. Parmi les descendants d'Adine, Ébède, fils de Jonathan, et avec lui 50 hommes. Parmi les descendants d'Élam, Ésaïe, fils d'Athalia, et avec lui 70 hommes. Parmi les descendants de Shefassia, Zébadia, fils de Michael, et avec lui 80 hommes. Parmi les descendants de Joab, Abdias, fils de Géiel, et avec lui 218 hommes. Parmi les descendants de Shélamis, le fils de Josipha, et avec lui 160 hommes. Parmi les descendants de Bébaï, Zacharie, fils de Bébaï, et avec lui 28 hommes. Parmi les descendants d'Asgade, Jokhanan, fils d'Akatan, et avec lui 110 hommes. Parmi les descendants d'Adonicam, les plus jeunes, dont voici les noms, Elifelette, Jéiel et Shemaéja, et avec eux 60 hommes. Parmi les descendants de Bikvaï, Utaï et Zabud, et avec eux 70 hommes. Je les ai rassemblés près du fleuve qui coule vers Ahava, et nous avons campé là durant trois jours. J'ai passé en revue le peuple et les prêtres, sans y trouver un seul lévite. Alors j'ai fait appeler les chefs Eliezer, Ariel, Shemaéja, El-Natan, Je les ai envoyés vers Iddo, le chef de la localité de Kazifia, et leur ai indiqué avec précision ce qu'ils devaient dire à Iddo et à ses frères, les serviteurs du temple, qui se trouvaient à Kazifia, afin qu'ils nous amènent des assistants pour la maison de notre Dieu. Comme la bonne main de notre Dieu reposait sur nous, ils nous ont envoyé un homme plein de bon sens, qui était un descendant de Makli, lui-même descendant de Lévi, le fils d'Israël, à savoir Shérébia, et avec lui ses fils et ses frères, au nombre de 18. Ils ont envoyé aussi à Shabia, et avec lui Esaïe, un descendant de Merari, ses frères et leurs fils, au nombre de 20, ainsi que, parmi les serviteurs du temple que David et les chefs avaient établis au service des Lévites, 220 hommes, tous nommément désignés. Là, près du fleuve d'Ahava, j'ai proclamé un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin de le prier de nous accorder un heureux voyage, à nous, à nos enfants et à tous ceux qui nous appartenaient. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous lui avions affirmé, la main de notre Dieu repose sur tous ceux qui le recherchent afin de leur faire du bien, tandis que sa force et sa colère frappent tous ceux qui l'abandonnent. C'est pour cela que nous avons jeûné et recherché notre Dieu et il a accueilli favorablement notre prière. J'ai pris à part douze chefs des prêtres, Chérébia, Achabia et dix de leurs frères, et j'ai pesé devant eux l'argent, l'or et les ustensiles offerts à titre de contribution pour la maison de notre Dieu par le roi, ses conseillers et ses chefs, ainsi que par tous les israélites qu'on avait trouvés. Je leur ai ainsi confié près de vingt tonnes d'argent, des ustensiles en argent pour un poids de trois tonnes, trois tonnes d'or, vingt coupes en or pour une valeur de mille pièces et deux vases d'un beau bronze poli aussi précieux que l'or. Puis je leur ai dit « Vous êtes consacrés à l'Éternel, tout comme ces ustensiles et cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Restez vigilants et attentifs jusqu'à ce que vous puissiez les peser devant les chefs des prêtres, les lévites et les chefs de famille d'Israël à Jérusalem dans les chambres de la maison de l'Éternel. Les prêtres et les lévites ont accepté de se charger de cette masse d'argent, d'or et d'ustensiles pour l'amener à Jérusalem dans la maison de notre Dieu. Le douzième jour du premier mois, nous avons quitté le fleuve d'Ahava pour Jérusalem. La main de notre Dieu reposait sur nous et elle nous a délivrés de toute attaque et de toute embuscade pendant la route. À notre arrivée à Jérusalem, nous nous sommes reposés pendant trois jours. Le quatrième jour, nous avons pesé dans la maison de notre Dieu l'argent, l'or et les ustensiles et nous les avons confiés au prêtre Mérémote, fils d'Uri. Il y avait avec lui Eléazar, fils de Phinée. Avec eux se trouvaient aussi les lévites Josabade, fils de Josué et Noadia, fils de Binui. On a vérifié le nombre et le poids de tous les éléments et l'on a mis par écrit, à ce moment-là, le poids de l'ensemble. À leur retour de déportation, les Juifs issus de l'exil ont offert en holocauste aux dieux d'Israël 12 taureaux pour tout Israël, 96 béliers, 77 agneaux ainsi que 12 boucs comme victimes expiatoires. L'ensemble a constitué un holocauste en l'honneur de l'Éternel. Ils ont transmis les ordres du roi à ses satrapes et aux gouverneurs de la région située à l'ouest de l'Euphrate et ceux-ci ont apporté leur soutien au peuple et à la maison de Dieu. de l'éternel. Abonnez-vous !